J'imagine dans vos multilatrices, mais dans toutes les thématiques du film, du coup. Effectivement, aujourd'hui, là, il a eu un... Désolée, je vais dire la vérité, mais on n'a plus 18 ans. 29 ans. 29 ans. En vieillissant, effectivement, on traverse des épreuves, comme tout le monde. Et c'est des choses, oui, qu'on a vécues de près ou de loin, parfois. Mais en tout cas, l'idée, ce n'était pas du tout de faire quelque chose d'autobiographique. L'idée, c'était plutôt de mettre à distance pour pouvoir justement raconter une histoire qui est un peu plus large que toute petite crise, d'en nombrer les mois. Donc, en revanche, c'est une problématique qui, plus le temps passe, plus elle se rapproche de nous. C'est vrai que le temps qui nous reste et les gens qui nous restent, ce sont des choses qui commencent sérieusement à m'en occéder. D'accord. Et la deuxième question, est-ce que c'est plus simple ou c'est plus compliqué de travailler avec une amie ? Les deux, pour être hyper honnête. C'est plus simple parce que Géraldine et moi, on a la chance d'utiliser notre relation en bon escient. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à se dire, on se le dit, que ce soit dans la vie ou dans le travail. Et du coup, dans le travail, ça va plus vite parce qu'on ne passe pas par quatre chemins. On est assez direct et ça, c'est génial. Il y a des choses qu'on n'a pas à jouer, c'est-à-dire la tendresse et l'amour. Je vous fais une confidence, quand je suis assise dans les escaliers, que je la vois chanter pour la première fois, j'ai mes larmes qui montent. Et là, c'est la seule fois où c'est Leïla qui regarde Géraldine. Parce que je n'allais pas assister aux répétitions. Je ne savais pas du tout quelle chanson elle allait interpréter. Je ne voulais pas lire les paroles dans le scénario. Et là, j'ai été bluffée parce qu'elle a quand même travaillé six mois. Je trouve que même dans son jeu, c'était hyper émouvant. Après, ce qui n'est pas simple, c'est qu'on s'aime tellement que ça doit vous arriver. Mais quand on aime quelqu'un, on a envie de tout donner. Du coup, on est très exigeant. On se met beaucoup la pression. Et c'est vrai que Géraldine, je veux qu'elle sente que je suis là, que je veux tout lui donner. Du coup, c'est les deux. Après, c'est génial parce que quand elle m'a fait lire le scénario pour la première fois, je me suis dit, mais quelle bonne idée. On ne peut pas se blairer dans le film. C'est tellement jouissif. Parce que vu notre relation justement dans la vie, et puis ces deux rôles-là, pour les gens qui me connaissent, je suis aux antipodes de ce qu'est Mina. Je vous jure, je suis beaucoup plus sympathique dans la vie. Et en même temps, c'était encore une fois, c'était hyper jouissif, hyper amusant pour moi et pour elle. Parce que c'est des rôles tellement éloignés de notre nature et de ce qu'on est. Et d'ailleurs, moi, pour mon rôle, j'ai justement, normalement, si vous êtes des vrais, vous savez de qui je parle. Mais je me suis inspirée de... Je parle de ma famille. Je me suis inspirée d'une personne très 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 proche de moi qui, au premier abord, est très raide et très froide. Et c'est la personne la plus sensible au monde. Et c'était chouette, parce que c'est la première fois que je travaillais de cette manière-là. Je l'ai observée pendant des mois et des mois et des mois. Et j'ai beaucoup pensé à elle pendant le film. Et pour la petite année glotte, je suis persuadée que Géraldine a écrit le film en pensant à cette personne. Mais je ne veux pas qu'elle me le dise. On n'en parle pas. C'est un truc, je ne veux pas le savoir. Si c'est ça, j'en suis sûre. Bonsoir les artistes. Merci encore pour un magnifique film qui est très réaliste et qui est fait qu'on va tous parler à chacun d'entre nous parce qu'on a tous quelqu'un dans notre famille qui est passé par la maladie. Et c'est très important de montrer que ça arrive à tout le monde et de jouer vraiment naturellement. Merci beaucoup. Une question un peu plus de fond. Comment on arrive à convaincre des producteurs de produire un film de grand public quand c'est des sujets comme ceci ? Est-ce que... En fait, juste si vous pouvez nous raconter si ça a été une bataille ou si ça a été facile de produire ce film. Alors, je crois qu'il est avec moi. Il est parti. Ah bah super ! C'est jamais facile de faire un film et peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile ce qui est bien en mal puisque l'économie du cinéma a évolué et qu'il y a d'autres... On offre une autre façon de consommer le cinéma sur les plateformes notamment, etc. C'est vrai que pour ce film-là, moi j'ai de la chance depuis tout ce qui brille, on offre la chance de... on offre la possibilité de faire d'autres films et pour celui-ci, en plus dix ans après, c'est vrai que ça a été aussi difficile de trouver des financements parce que... parce que les gens sont frileux parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ce soit... ils n'étaient pas sûrs de savoir bien où on allait avec ce film pourtant c'était écrit dans le titre. Mais je fais partie des chanceux quand même parce que voilà, la bataille a été... a été un peu longue effectivement pour trouver des financements du film mais je l'ai quand même fait et aujourd'hui il est là. Donc j'ai eu de la chance. J'aurais aimé que Pierre Guillard vous en parle d'avoir vachement le même poids parce que c'est son métier et que moi dès qu'on parle de production ça veut dire chiffre et du coup c'est du chinois. Mais voilà, j'espère avoir de la plongée jusqu'à ce film.